Je suis ingénieure industrielle en chimie. Quand je travaillais dans le privé, j'ai commencé en tant que chercheur pendant deux ans. Et après les cinq dernières années, je suis arrivée dans le service d'analyse et d'essai. Et donc à ce moment-là, j'avais déjà sous ma responsabilité en tout cas les techniciens de laboratoire. Et donc je crois que c'est un plus également dans ma fonction puisque j'ai déjà dû manager des personnes. Ensuite, je suis arrivée dans l'enseignement, chose qui m'a tout de suite fortement attirée ou je ne me suis bien plus. J'ai commencé comme professeur de physique et de mathématiques. Et puis j'ai continué en temps plein prof de maths. Et donc maintenant, ça fait plus d'un an et demi que je suis au poste de directrice. C'est un beau challenge. Personnellement, c'est un beau challenge. Alors, ce que ça m'apporte personnellement, c'est relever des défis tous les jours. Ce que j'ai envie, c'est de faire évoluer l'école en tout cas. Mon but, c'est ça, faire évoluer l'école vers d'autres options, d'autres orientations et la faire grandir. Alors, mes passions dans la vie, c'est que je marche énormément. Donc, tous les dimanches, nous sommes quatre copines et nous partons marcher pendant des heures et des heures. Donc, nous faisons 40 kilomètres, 50 kilomètres. Et ça me permet d'évacuer tout le stress emmagasiné de la semaine de travail. Et être dans la nature, ça me relaxe énormément. Je me vide complètement l'esprit. Ça me permet vraiment de recharger mes batteries. C'est vraiment ça. Donc, la Samaritaine a quatre degrés. Le premier degré commun, où il y a également les différenciés. Nous avons le deuxième degré. Dans le deuxième degré, nous avons les techniques de transition. Nous avons les techniques de qualification et le professionnel. Et au troisième degré, c'est pareil. Nous avons toujours notre section technique de transition, qui permet après des études supérieures dans le domaine infirmier ou kiné. Et nous avons également nos sections qualifiantes. Donc, nous avons nos agents d'éducation. Nous avons nos aspirants nursing. Nos assistants en pharmacie. En professionnel, la section périculture. Notre section aide-soignante, aide familiale. Et nous avons, au quatrième degré, nos infirmières hospitalières. En septième professionnel, nos assistants médicaux. Donc, des secrétaires médicaux. Il faut savoir que mes infirmières hospitalières, que nous allons diplômer en fait fin janvier, puisque c'est trois ans et demi. Plus de la moitié sont déjà engagées. Les aides soignantes trouvent immédiatement du boulot également, dès qu'elles ont fini leurs études. Donc, nous avons vraiment des sections qui offrent l'emploi à la fin du diplôme. Nous avons beaucoup d'élèves qui partent soit de faire infirmière à 1, ou bien kiné, ou bien éducateur à 1, assistante sociale. On voudrait remercier nos élèves, parce qu'on a nos élèves qui sont stagiaires actuellement dans ces conditions très difficiles. Et donc, on voudrait les remercier, les féliciter pour tout ce qu'ils font. Remercier certes le personnel soignant, mais remercier tous nos élèves qui actuellement sont en son lieu de stage. Dans des situations pas toujours faciles. Moralement, c'est pas facile de voir ça, quand ils sont dans les sections Covid, puisqu'il y en a qui ont demandé d'y être. L'ambiance dans les stages, que ça soit en milieu hospitalier, ou dans les crèches, ou dans les IMP, ou dans les maisons de repos, ce n'est pas la même ambiance que d'habitude. Et donc, ils travaillent vraiment dans d'autres conditions, et je voudrais les remercier, les féliciter pour tout le travail qu'ils font. Moi, je vous dirais qu'en tant que directrice, en tant qu'enseignante, le meilleur moment que j'ai dans une année scolaire, c'est la proclamation. C'est voir vraiment ce qu'on a su faire, entre guillemets, de nos élèves, jusqu'à ce qu'on a réussi à les amener. Et ça, pour nous, enfin pour moi, en tout cas, c'est le plus beau des cadeaux. C'est vraiment ça.